Bonjour, que Dieu vous bénisse ! Je le dis vraiment avec tout mon cœur et toute la foi qui peut animer le sacerdoce de mon ministère, je le dis et je le redis, que Dieu vous bénisse et c'est une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, dans ce super lundi, nous allons voir quelque chose d'important, très pratique pour la vie quotidienne. Je veux d'abord vous lire un texte dans l'écriture, dans Proverbes 27 et verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Saisissez les opportunités et ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Un autre texte dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 10, nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Il y a des gens qui sont tellement spirituels, qui ne bougent pas un petit doigt ou une oreille sans poser la question à Dieu « Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, que je bouge ? » Je crois que Dieu nous a laissés libres du mouvement et je crois que Dieu aussi bénit chacune de nos entreprises et qu'il n'est pas nécessaire dans tous les domaines de lui demander quelle est sa volonté. Alors je vois que certains vont bondir de leur chaise et dire « Ah, mais comment le pasteur peut-il dire ça ? Il faut demander la volonté de Dieu. » Bien sûr qu'il faut demander la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Mais il y a des moments où le Seigneur reste muet et nous laisse l'option du choix de la foi. Le faire tout simplement par la foi parce que nous croyons que Dieu est avec nous et que nous avons reçu un mandat du ciel pour faire des choses, pour agir, pour bouger, pour vivre. Ne pas remettre au lendemain ce que la providence de Dieu me permet de faire aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile de la Bonne Nouvelle. L'évangile, voyez-vous, c'est Dieu aujourd'hui. C'est ma bénédiction aujourd'hui. C'est ma capacité mise en œuvre aujourd'hui. Si je ne suis pas capable de croire que ma capacité peut faire que je mette en œuvre aujourd'hui des choses qui vont servir à la gloire de Dieu, qui vont servir à la bénédiction de mon entourage, à la bénédiction de l'humanité, si je ne crois pas que je sois capable de le faire aujourd'hui, pourquoi serais-je plus capable de le faire demain ? Je pense que tout est grâce et qu'il faut avoir beaucoup plus confiance en soi. Il y a un proverbe espagnol qui dit Quand nous remettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, il se pourrait bien que demain, on remette à après-demain et que finalement, nous ne fassions jamais les choses. Je crois que le Saint-Esprit en nous nous permet de passer à l'action. Jacques le disait, la foi sans les œuvres n'est rien. Et je pense que nous devons faire agir notre foi pour manifester notre enthousiasme de servir Dieu, de faire quelque chose de notre vie et de passer à l'action. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et n'attendez pas indéfiniment un feu vert du ciel quand Dieu vous a déjà convaincu et quand il a déjà allumé une lumière dans votre esprit, un feu vert dans votre esprit et que l'évidence de la sagesse montre que ce que vous pouvez faire aujourd'hui de bien peut être fait aujourd'hui et ne doit pas être remis à demain. Vous savez, il y a aussi les gens qui pensent que demain, ils auront de meilleures opportunités. Nous l'avons lu. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain appartient à demain et nous ne savons pas si demain nous aurons de meilleures opportunités et de vouloir toujours spéculer, parier sur l'avenir en nous disant je peux le faire aujourd'hui mais finalement si je le fais demain je le ferai peut-être mieux et j'aurai peut-être de meilleures opportunités. À jouer à ce jeu-là, finalement, on se lève un matin et puis il n'y a plus aucune opportunité. Notre envie de faire s'est éteint, notre enthousiasme a été vaincu par cette attente, cette trop longue attente et finalement nous ne faisons rien. Je voudrais reprendre un proverbe, une fable de La Fontaine qui parle d'un héron, le héron au lombec. J'aime beaucoup cette fable qui raconte qu'un héron se promenait le long de la rivière, il avait faim et là il voit un bon poisson et il se dit finalement ce poisson n'est pas digne de moi. Peut-être je vais attendre et je vais pouvoir trouver un poisson meilleur et faire un meilleur repas parce qu'après tout je suis un héron, n'est-ce pas ? Enmanché d'un long cou avec un long bec, je suis quelqu'un de digne, je peux aussi attendre qu'une meilleure opportunité se propose. Et voilà que le héron attend, le poisson s'en va, un autre poisson arrive, encore meilleur et puis la même histoire se reproduit, il attend et un troisième arrive, un poisson excellent et le héron pense qu'il peut encore avoir meilleur et puis ce qui se produit, eh bien évidemment c'est une catastrophe parce que la troisième catégorie, le troisième type de poisson est partie et le héron attend encore une meilleure opportunité. et voilà qu'il n'y a aucune autre opportunité et que le héron commence vraiment à avoir faim et il va se contenter d'un petit limaçon et finalement lui qui était très orgueilleux et qui pensait qu'il devait attendre une nourriture de choix se met à manger finalement un petit vermisseau, un mets qui n'est absolument pas de choix et d'où l'expression se retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Et je crois qu'il y a des chrétiens ou des gens dans le monde qui sont comme ça et peut-être vous avez fait vous-même cette mauvaise expérience et je veux vous encourager parce que Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous encourage. Il veut que nous puissions saisir les opportunités sans attendre demain une meilleure opportunité. Il y a des gens qui pensent que l'opportunité qu'il aurait donnée n'est pas assez bien pour eux mais sachez que Dieu nous fait grandir et nous propulse parfois par des petites opportunités qui vont nous entraîner plus haut, nous permettre d'obtenir des expériences, des petites opportunités ont été pour moi et pour ma vie de véritables tremplins plus que de grandes opportunités. Je crois que nous avons à apprendre de tout et nous devons faire attention de ne pas gaspiller, de ne pas gâcher notre capital vie. Peut-être que vous avez une opportunité dans votre travail et vous avez trouvé que ce n'était pas assez bien pour vous. Saisissez-la, allez de l'avant et faites quelque chose et grandissez. Peut-être que vous avez eu une opportunité dans votre église, dans votre communauté et vous avez trouvé que le pasteur exagère. Il pouvait vous donner quand même mieux à faire que de balayer l'église ou de je ne sais quoi. Commencez par de petites choses parce que les petites choses, je le répète, sont parfois des tremplins extraordinaires où Dieu nous teste et où nous pouvons aussi prendre confiance en nous-mêmes et nous dire je suis capable de faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. A bientôt pour un super lundi. Et n'oubliez pas, aujourd'hui appartient aujourd'hui. Faites ce que vous devez faire aujourd'hui. Faites-le avec toute votre force, votre énergie et n'attendez pas demain. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada